Nouveau dimanche, nouveau week-end play ! Une semaine rythmée sous le son des bêtas, Dragon Ball FighterZ, Monster Hunter World, Dissidia, Metal Gear Survive mais aussi sous le signe d'une présentation étonnante de la part de Nintendo. Oui forcément, difficile de ne pas commencer par l'annonce du Nintendo Labo, le nouveau concept du constructeur japonais. Encore une fois, Nintendo a surpris tout le monde en annonçant une nouvelle façon de jouer inédite voire totalement surprenante. Faites donc place à Nintendo Labo sur Switch et ses multiples accessoires en carton. Mais qu'est-ce que ce Nintendo Labo ? Bon rapidement, je vais vous présenter le concept. En fait, c'est simple, pour résumer, c'est un peu la fusion entre le loisir créatif et le jeu vidéo. On aura alors diverses pièces de carton nommées ici Toy-Con et l'on pourra ainsi construire divers objets comme un mini piano, un guidon de moto, une maison, une voiture ou encore une canne à pêche. Mais la subtilité vient du fait que le tout est compatible avec la Switch. On y place nos Joy-Con à l'intérieur de nos constructions et hop, comme l'annonce Nintendo, c'est l'expérience d'une toute nouvelle façon de jouer. Ceci dit, si vous n'êtes pas vraiment doué en art plastique, rassurez-vous puisqu'il y aura bien une application dédiée sur la Switch avec les marches à suivre. Les mini-jeux vont bien sûr tirer profit du HD Rumble avec les vibrations des Joy-Con avec un certain feeling qui va nous rappeler les premiers balbutiements du motion gaming. Clairement, on sent ici une volonté très nette de la part de Nintendo de s'adresser à un jeune public qui sera certainement amusé par cette façon ludique d'envisager le jeu. Même si certains diront qu'il ne s'agit que de vulgaires morceaux de carton, Nintendo a sorti le grand jeu puisque deux packs différents seront disponibles à l'achat. D'un côté, on a le multi-kit qui va comprendre les éléments nécessaires pour rassembler les divers pièces qu'on a parlé juste avant en plus du jeu lui-même. Ce premier kit est prévu au prix de 69€. De l'autre côté, on va avoir le droit à un kit prévu à 79€ mais lui vous permettra de porter un exosquelette en carton pour jouer les robots. On va quand même noter que l'on ne pourra pas avoir accès aux mini-jeux de l'autre pack et inversement. Voilà, la sortie est prévue le 27 avril, qu'en pensez-vous ? Faut avouer quand même qu'on ne peut pas critiquer le manque d'audace de Nintendo ici, qui, en tout cas, ne met pas de côté son esprit créatif. Maintenant, à voir si le concept marchera bien, puisque à première vue, on pense que c'est quelque chose qui peut franchement marcher au lancement, mais on a quand même un peu peur que ce soit le joueur de jouet qui va prendre la poussière quelques mois après. Bien sûr, mon côté sceptique ne peut pas s'empêcher de dire que sur le papier, 80€ le pack de carton, c'est quand même vachement osé. Pourtant, personnellement, je trouve que l'idée est quand même vachement cool, même si j'ai quand même deux petites réserves. La première, c'est le temps, c'est quelque chose qui va se jouer en famille, avec les enfants, les parents, et ces derniers, ils n'ont pas forcément le temps de jouer ensemble. Et on me dit, ah mais oui, l'enfant peut jouer ça, blablabla… Bah ouais, mais bof, c'est là que j'ai ma seconde réserve. Je me vois mal donner ma Switch à quelqu'un de plus jeune, surtout que quand on voit le truc de la pédale dans la vidéo, je trouve que c'est le meilleur moyen d'abîmer ses accessoires si l'enfant ne fait pas attention. A voir, parce que d'un autre côté, je salue l'idée, le concept est vraiment ingénieux et respire l'esprit novateur de Nintendo. Même moi, même les grands enfants que nous sommes peuvent y trouver leur compte. Du coup, je pense clairement que cela va vite diviser les gens, alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Quel est votre avis sur le Nintendo Labo ? N'hésitez pas à débattre, avec respect bien sûr, j'aimerais vraiment connaître votre ressenti. Alors, le Nintendo Labo, à mettre en boîte ou ça va cartonner ? Elle était attendue par pas mal de joueurs, la version PC de Final Fantasy XV vient de trouver sa date de sortie. Celle-ci arrivera le 6 mars prochain avec pas mal d'améliorations, date à laquelle sortira également une Royal Edition. Cette édition, qu'on peut considérer un peu comme une édition GOTY, va regrouper le jeu de base, l'intégralité des DLC déjà sorties et une dizaine de contenus téléchargeables en plus comme des armes et des décorations pour la fameuse régalia. Mais ce n'est pas tout, puisque l'on aura aussi droit à quelques nouveautés le 6 mars avec un nouveau donjon, la caméra à la première personne, la possibilité d'utiliser comme on veut le bateau du jeu et un nouveau mode orienté action qui sera disponible après avoir rassemblé les 13 armes royales. La version PC proposera de la 4K native avec la compatibilité HDR et le support des modes est aussi confirmé. Alors, allez-vous la prendre cette version PC ? D'ailleurs, sachez qu'une mise à jour vient tout juste d'être déployée aujourd'hui même qui va mettre un terme au festival Assassin's Creed et qui va aussi permettre d'avoir une avance rapide et d'avoir Aranea comme partenaire d'entraînement. Difficile de ne pas faire un petit tour du côté des rumeurs quand celles-ci semblent un peu crédibles. La première, et on va rapidement la survoler, c'est l'existence d'un nouveau Metroid 2D qui serait apparemment en développement. En fait, un utilisateur Reddit a affirmé que de source sûre, il savait qu'un nouveau Metroid 2D était actuellement en développement du côté de Nintendo. Celui-ci ne serait qu'assez préparatif, mais l'on suppose qu'il profitera de la communication de Metroid Prime 4 pour faire parler de lui. Si bien sûr, à première vue, il ne faut pas croire tout ce qu'on nous dit, difficile de ne pas donner un minimum de crédit à cet utilisateur puisqu'il nous avait déjà annoncé à l'avance l'arrivée de Metroid Samus Return en 2016, du coup bien avant son officialisation. Ce même membre avait aussi évoqué un autre Metroid à l'époque qui s'est concrétisé par l'épisode Metroid Prime 4 qui est actuellement en préparation. Du coup, même s'il faudra forcément attendre confirmation officielle de Nintendo, on peut quand même y croire, à voir juste s'il s'agira d'un épisode inédit, d'un remake et s'il sortira sur 3DS ou sur Nintendo Switch. Mais la seconde rumeur, c'est quasiment une certitude, un nouveau fable serait bien en développement. Effectivement, à en croire nos confrères de chez Eurogamer, un nouvel action RPG se déroulant en Albion serait en développement du côté de chez Playground Games, les petits gars derrière Forza Horizon. Si le studio n'a pas souhaité ni confirmer ni démentir la rumeur, il est bon quand même de rappeler que le site britannique se trompe très très rarement lorsqu'il est question d'avancer des théories. En plus, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques semaines, je vous avais parlé d'un nouvel action RPG qui était actuellement en développement du côté du même studio. Monde ouvert, action RPG, grand aspect narratif, étonnant non ? C'est pile ce que le studio avait annoncé il y a quelques temps. Ce serait donc assez logique que ce nouveau jeu, qui colle en tout point la description de la série, soit bel et bien un nouveau fable. Alors qu'en pensez-vous ? Aimeriez-vous revoir un fable sur Xbox One ? Rapidement, on va partir du côté de Sega qui nous avait donné rendez-vous le 16 janvier. L'éditeur a donc tenu ses promesses et nous a annoncé Two Point Hospital avec quelques petites images. Successeur de Thème Hospital sorti à la fin des années 90, Two Point Hospital est donc un jeu de gestion simulation où il faudra construire son propre hôpital, gérer son personnel et bien sûr garder un œil sur les patients pour éviter qu'ils meurent. Si le prix n'a pas encore été annoncé et la date seulement fixée pour cette année, la page Steam déjà mise en ligne indique un vague automne 2018. Mais autre annonce sur laquelle je souhaitais revenir, Square Enix vient de nous annoncer la date de sortie de l'épisode bonus Farwell de Life is Strange Before the Storm. Celui-ci sortira le 6 mars prochain sur l'ensemble des plateformes. Mais ce n'est pas tout puisque le jeu va s'offrir finalement une édition physique dans la foulée. Plus précisément, c'est le 9 mars 2018 que l'on pourra profiter d'une édition vinyle regroupant Life is Strange Before the Storm dans sa version boîte avec les 3 épisodes déjà disponibles ainsi que l'épisode bonus Farwell. Un pack de tenue, un artbook, un coffret de présentation mais aussi et surtout la bande-son sur CD et sur vinyle seront de la partie. L'édition physique sera elle aussi vendue séparément mais ce qui nous fait quand même sourire c'est que les développeurs nous avaient certifié à la Gamescom qu'il n'y aurait pas de version physique. Non mais allez-y, achetez le jeu maintenant en version numérique, ça sert à rien d'attendre une version boîte que tout le monde veut, il n'y en aura pas. Et finalement 6 mois plus tard, allez-y, venez acheter la version physique, elle est trop cool, elle est collector et en plus maintenant tous les épisodes sont sortis. Comment ça, moi, sarcastique ? Non pas du tout, mais ils auraient quand même pu au moins nous dire que c'était une éventualité selon les ventes et le succès au lieu de nous pousser à l'achat en août dernier. Vous n'êtes pas d'accord ? Toujours prévu pour cette année 2018, State of Decay 2 vient de donner quelques précisions sur son modèle économique via une session de questions-réponses. Le studio s'est donc confié quant à la présence des micro-paiements sur le jeu et confirme une nouvelle fois qu'il n'y en aura pas. Par contre, dès elle s'est payant, il y en aura. Il est vrai qu'au vu du modèle économique sur lequel se basent de nombreuses productions maintenant, la question était légitime. Par contre, ce qui est assez insolite là-dedans, c'est que de plus en plus de développeurs se sentent obligés de se justifier en annonçant l'absence de micro-paiements à l'avance comme si cela devenait un critère pour avoir une bonne image. C'est dingue quand même de devoir rassurer les joueurs tellement ils ont peur d'avoir des micro-transactions en jeu. Imaginez un peu la norme qui commence à s'imposer où les studios doivent se justifier sur leur modèle avant même leur sortie. Et si on pouvait juste leur faire confiance, attendre la sortie d'un jeu sans hésiter de le prendre à cause de son modèle économique, mais plutôt parce qu'il manque de charme ou que l'on n'est pas vraiment convaincu par ses mécaniques. Difficile j'avoue quand on voit certaines productions. Et voilà, c'est ici que se termine ce nouvel épisode. J'espère qu'il vous aura plu, alors si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. D'ailleurs, dès la semaine prochaine, les sorties jeux vidéo vont s'enchaîner. Ce sera l'occasion pour nous de reprendre un rythme de malade. Du coup, je suis curieux, allez-vous craquer sur Monster Interworld ou Dragon Ball FighterZ ? Lequel ? Allez, moi sur ce, je vous souhaite de bien vous éclater, portez-vous bien et ciao tout le monde ! . 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 Sous-titrage ST' 501